L'Alfa Romeo 147, voiture de l'année 2000, a gagné son pari. Elle a déjà séduit 55 000 acheteurs depuis son lancement l'été dernier. Jusqu'à présent, l'offre se limitait aux versions 3 portes, animées par deux gloutons moteurs à essence. Aujourd'hui, voici venir la 147, qui réalisera le plus gros des ventes. C'est la 5 portes, motorisée par le 1,9 litre JTD. Pour l'occasion, le bloc turbodiesel à rampe commune revoit sa puissance à la hausse. 115 chevaux, soit 10 de plus qu'auparavant. Les qualités routières de l'italienne, toujours exemptes de reproches, s'accordent à merveille avec ce moteur, plein à tous les régimes. Les deux portes supplémentaires passent presque inaperçues, tant leur intégration est harmonieuse, façon Alpha 156. L'accessibilité aux places arrières y gagne sans que l'esthétique en pâtisse. Un véritable tour de force. Suffisamment spacieuse pour 4 personnes, bien équipées et relativement bien finies, la petite Alpha s'attaque directement à une certaine Audi A3, sa concurrente directe. Pour parvenir à détrôner cette rivale, le groupe Fiat a employé les grands moyens en étraînant un nouveau système télématique répondant au doux nom de Connect. Connect est un système ultra perfectionné, combinant l'autoradio CD, le système de navigation par satellite, l'ordinateur de bord et le téléphone de voiture, tout en y ajoutant un bouton magique qui vous met directement en relation avec un opérateur. Consultation médicale à distance, réservation d'un hôtel, demandes de dépannage ou d'informations routières, tous vos souhaits sont exaucés à la demande, du moins théoriquement. La mise en place sera progressive. Facturée 11 500 francs en option, Connect est un véritable atout pour séduire les gros rouleurs qui veulent gagner du temps. Une Alfa 147 JTD distinctive, équipée de cette révolutionnaire invention, coûte 154 000 francs, soit presque 8 000 francs de moins qu'une Audi A3 TDI 110 chevaux 5 portes de base. La guerre promet d'être sanglante. Sous-titrage Société Radio-Canada